Le 6 mars, normalement prévu pour le premier tour des élections, approche à grands pas, mais jusqu'à présent, rien n'est sûr. Ce matin, la plupart de mes confrères ont exprimé leurs inquiétudes à propos de cette situation. À moins de trois mois du scrutin, la classe politique et tout le peuple attend, toujours l'installation de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui doit piloter le processus électoral. Et les tratations pour le choix des membres de la Sénat sont bien loin de commencer parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore donné son avis sur la loi portant en règle générale pour les élections en République du Bénin. Un test voté par l'Assemblée le 29 novembre dernier. Le Naukwe rappelle aux sept sages de la haute juridiction que les députés attendent toujours leur décision pour achever la confession des lois électorales. La Nouvelle Tribune pense de son côté que c'est une situation provoquée. Le journal estime que c'est du dilatoire venant du camp de Yaï, des manœuvres pour faire reporter les élections. Mon confrère a également établi la complicité de la Cour constitutionnelle dans ce jeu. Attention, pas de loi, pas de Sénat, donc pas d'élection en 2011 avertissent les ténors de la coalition ABT et de l'Union fait la nation à la une de le Béninois libéré. Aujourd'hui au Bénin, s'en prend à la Cour qui l'accuse de bloquer les tests. La publication veut alors savoir à qui peut bien profiter ce blocage. Le journal va jusqu'à imaginer que le président de la haute juridiction pourrait en être le bénéficiaire dans certaines mesures selon la loi fondamentale. Robert Dessou, probable président de la République, le 6 avril, se demande mon confrère. Pas impossible, mais la probabilité que cela arrive est toutefois très très faible. Les leaders de l'Union fait la nation émettent des craintes sur la tenue à bonne date des élections, mais ne cessent d'affûter leurs âmes pour le combat. L'événement du jour nous apprend que trois autres personnalités sont dans les rangs. Il s'agit des députés G13, Edmond Agua et Sakafi Cara. Edgar Alia, de Sussaut Patriotique, est aussi intéressé par l'aventure. La fraternité signale que les trois viendront aussi boucher l'âge à trouver ce jour. Ils vont donc signer leur intégration au regroupement ce jeudi. Marie-Élise Bédo, elle n'a pas besoin de rejoindre l'UN. Elle n'a pas intérêt parce que, comme l'écrit la nation, les femmes la veulent aussi comme candidate aux prochaines élections. Le challenge se rappelle qu'en Afrique, elle est la toute première femme à avoir tenté l'aventure, même bien avant, Hélène Johnson sur Leaf, la présidente du Liberia. Le journal annonce alors qu'elle amosse cette fois-ci sa marche vers le palais de la Marina. Après maître Rombéji, l'avocate est donc la deuxième personnalité à avoir annoncé sa candidature pour 2011. Dans le football béninois aussi, la course à la présidence de la fédération sera bientôt ouverte. Cela parce qu'après la démission collective de 12 membres sur les 15 que compte le comité exécutif, on va devoir tout reprendre. Malgré ça, le président Anjorin Moucharaf continue de prendre des décisions. Les journaux rapportent qu'il vient de limoger le directeur exécutif de la FBF, Bernard Rounovie. L'informateur précise qu'il a fait hier en évoquant un non-respect caractérisé du principe de subordination. Lors d'une émission télévisée, Bernard Rounovie aurait tenu des propos qui n'ont pas plu à Anjorin Moucharaf. Mais à la présidence de la fédération, c'est un peu une situation à l'ivoirienne qui règne parce qu'à la tête là-bas, il y a deux présidents aussi. Dans le quotidien Fraternité, le directeur exécutif Limogé a publié un communiqué annonçant sa prise de fonction, destituant ainsi Anjorin. M. Rounovie a pris cette décision pour se conformer au test de la fédération béninoise de football. Normalement, après la démission collective de 80% des membres du comité exécutif, il revient au directeur exécutif d'assurer les affaires courantes, ce que Bernard Rounovie a tout simplement rappelé à Anjorin Moucharaf. Et enfin, nouvelle expression, pense détenir l'épreuve d'une mauvaise gestion à la SBEE. Et vous savez quoi ? C'est que tout simplement, trois factures simultanées sont détruites. Chers téléspectateurs, c'est la fin du rendez-vous de midi. Joyeuses fêtes à vous et on se retrouve lundi si Dieu veut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada